salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la recette des cordons bleus je vais vous proposer cette recette de deux façons différentes le cordon bleu classique ainsi que le cordon bleu roulé une manière différente mais originale ces cordons bleus maison sont délicieux j'ai ajouté ma petite touche perso avec une marinade très goûteuse et facile à faire pour commencer je vais venir couper mon escalope en deux tranches fines il est bien sûr possible de demander à votre boucher de vous les couper en filet donc là je vais venir envelopper ma tranche d'escalope de poulet dans un film alimentaire et je vais venir l'attendrir à l'aide de mon marteau attendrisseur si vous n'en avez pas vous pouvez très bien utiliser un rouleau à pâtisserie ou bien une casserole bien sûr vous pouvez très bien remplacer l'escalope de poulet par de l'escalope de dinde c'est tout aussi bon donc maintenant on va venir préparer la marinade à la moutarde pour ça on va y ajouter un peu de poivre l'équivalent d'une demi cuillère à café un peu de paprika le sel un tout petit peu moins d'une demi cuillère à café avec un peu d'ail en poudre deux cuillères à café d'oignon en poudre ou d'échalote en poudre ensuite je vais venir y ajouter une cuillère à café de sauce soja ensuite je vais venir l'étaler sur mon escalope de poulet avant de déposer ma tranche de dinde ainsi que le fromage utiliser tout type de fromage c'est vraiment au choix mais préférez quand même des fromages à pâte dure pour un délicieux fondant comme vous voyez dans la vidéo je viens rabattre mon cordon bleu ça fait comme vous voyez dans la vidéo je viens rabattre mon cordon bleu je presse pour bien souder les bords et ensuite je viens le fermer à l'aide du film alimentaire et je vais le réserver au frais vous pouvez les préparer la veille ou bien vous pouvez les paner tout de suite et passer à la cuisson pour ma part je préfère le réserver au frais pour que mon cordon bleu sera fermé et comme ça j'aurai plus de facilité à paner mon cordon maintenant on va venir réaliser la version roulée du cordon bleu on va procéder de la même façon que pour le cordon bleu classique on va bien aplatir notre filet on va bien aplatir notre filet par contre lorsque vous étalez la moutarde veillez quand même à laisser 2 cm de large tout autour comme ça lorsque vous allez fermer votre cordon bleu celui-ci se fermera bien en ce qui concerne les tranches de fromage vous pouvez en mettre une ou deux c'est vraiment au choix donc dans l'un j'ai rajouté du gruyère râpée et dans l'autre j'ai mis un mélange de trois fromages mozzarella, gruyère, mazdan ou d'abord on va mettre le cordon bleu dans un sac à l'autre mais on va mettre le feu à l'aide de mon film alimentaire je vais venir rouler mon cordon bleu et bien serré un peu de sel, un peu d'ail en poudre, un peu d'ail en poudre, 2 cuillères à café d'oignon en poudre ou d'échalote en poudre j'ajm'al qsar d'ail poudra d'ail bsla on roule chaque cordon bleu d'abord dans la farine puis dans de l'oeuf battu et pour finir dans la chapelure si vous voulez une croûte plus épaisse vous pouvez répéter l'opération donc ouf chapelure une deuxième fois mais sans la farine on va mettre le feu à l'eau et le feu à l'eau et le feu à l'eau et on procède de la même façon pour les cordons le feu à l'eau et en Việt on va dans la farine dans l'oeuf puis dans la chapelure on va faire une couture le coup de l'eau et on va faire une autre chose pour vous une fois la sache pour le feu à l'eau, il faut faire un peu de la grieve et on va faire une bouche de l'eau et on peut l'éviter le corps à l'eau et on peut le faire Place à la cuisson, on va venir chauffer notre huile Et lorsqu'elle est bien chaude, on va venir réduire le feu au minimum Et on va venir plonger nos cordons à l'aide d'une spatule, il faut faire attention de ne pas vous brûler Il est important de cuire les cordons bleus à feu très doux pour que la cuisson arrive à cœur et pour que le fromage fonde Parce que autrement si l'huile est trop chaude, le cordon bleu va saisir très rapidement et le fromage n'aura pas le temps de fondre Ces cordons bleus vous pouvez les préparer la veille mais attention de ne pas les paner la veille, il faut vraiment les paner juste avant la cuisson Étant donné qu'on les a gardés au frigo, il faut qu'ils aient le temps de revenir à température ambiante avant de commencer la cuisson Voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous aider et il ne reste plus qu'à les servir chauds Ici j'ai accompagné mon cordon bleu avec une sauce fromagère, des frites et une bonne petite salade verte Donc j'espère que cette recette vous aura plu N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo L'hagmna l'néhaïa de l'video N'temnnadkoun a ajbadkoum hadl wosfaddi al liyoum Sharkou ma aibabkoum ou sahabkoum Matin saouj, sharkou fil khanate Dilou lia like l'ajbadkoum l'vidéou Ou m'abqa lia ingoulikoum Saha ou raha ou ila l'vidéou l'qadim Incha Allah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz